Dans la quotidienne sur LCL, il n'y a pas de bonnes semaines qui commencent par le sport et qui se finissent par le sport. Donc, on continue avec du sport. Et Régis ? Oui, on va voir un petit peu avec Bruno Mignot. C'est un nom qui parle évidemment dans le foot, surtout avec les difficultés qu'on connaît FC Rouen. Racontez-nous un petit peu votre histoire avant de passer évidemment à cette notion de passion foot. On va parler un petit peu. Alors, mon histoire, mon histoire. Elle est normande. Oui, elle est normande. Écoutez, j'ai débuté ma formation pour devenir footballeur professionnel à l'INF de Vichy. C'était il y a déjà à l'époque. Un certain temps. Un certain temps, j'avais 18 ans. Et puis donc, j'ai signé au Sporting Etat Club Bastia, stagiaire. Et puis, un contrat professionnel pour ensuite résilier avec Bastia et arriver à Rouen grâce à un ami qui m'avait conseillé de revenir à Rouen. Et j'ai bien fait parce que j'ai connu une période... C'est les belles années de Rouen, les années 70-80. Voilà, avec Robert Vico. Et la deuxième année, ma deuxième année, la montée avec Michel Bensoussan, Christophe Desbouillons, Jean-Luc Buisin, enfin des joueurs que vous connaissez, que vous avez retenus. Donc, voilà mon parcours. Et puis, repartir de Rouen deux ans plus tard pour Libourne avec André Menot, un passage assez éphémère, mais qui m'a bien été utile pour revenir ensuite dans le Pays de Côte et me reconvertir... En tant qu'entraîneur. Voilà, en tant qu'entraîneur. À Fécamp. À Fécamp. Et puis, en tant qu'enseignant par la suite. Voilà. Et vous avez entraîné un certain Jean Pascal. Oui, un certain Jean Pascal. Oui, effectivement. Jean-Pascal Mignot, mon fils. Oui, Jean-Pascal. On y a consacré beaucoup de temps. Et puis... Alors, quand on est le père d'un garçon qui joue bien au foot et qu'on est son entraîneur. C'est le cas avec Poel, par exemple, à Nice. C'est l'exemple intéressant. Quelle est l'attitude générale des autres ? Et qu'est-ce qu'on voit par rapport à son fils ? On le pousse à être plus fort contre sa volonté ? Comment ça fonctionne ? Non, c'est-à-dire qu'on a un niveau d'exigence beaucoup plus élevé. Je me souviens, pour y avoir passé beaucoup de temps, et puis ce sont des choses qui marquent, qui restent. Et on est très, très, très exigeants. On va au-delà de certaines limites. Et puis, finalement, tout ce que le foot m'avait apporté à l'époque, essayer de lui redonner et de lui faire comprendre que c'était un beau métier. Finalement, lui, il est footballeur professionnel d'un autre temps que moi, celui que j'ai connu. Puisque moi, c'était avant Canal+, c'est quand même l'arrivée de Canal+. Qui a changé financièrement la donne ? Voilà, financièrement et puis sur le plan technique aussi, parce qu'on voit la façon dont il filme les matchs. C'est complètement différent à l'époque. Moi, j'ai dû me battre des mois et des mois pour avoir des images de mon époque. Bon, j'ai réussi à en avoir, mais ce sont des petits bouts d'images. Là, maintenant, on peut voir du foot tous les jours, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. C'était quoi, votre poste ? Alors, défenseur central. D'accord. Comme Jean-Pascal Mignot. Oui, mais à l'époque, voilà. Mais à l'époque, on n'était pas alignés. Moi, le poste, on l'appelait Libéro. C'était le gars qui était derrière et qui coupait à droite, à gauche et qui surveillait un peu. Voilà. Et pour finir sur Jean-Pascal Mignot, très jeune, vous avez senti qu'il avait le niveau pour aller être professionnel, justement, ou ça s'est décanté avec le temps ? Oui, j'ai décelé des qualités. Mais vous savez ce que je voudrais dire, en toute humilité, beaucoup de jeunes ont ces qualités. Après, il y a aussi... C'est le mental ? On en parle, je crois, dans les émissions, c'est ça ? Il y a une part d'accompagnement. Tu étais bien accompagné avec vous. Voilà, je connaissais bien le milieu. Je savais comment il fallait faire, comment il fallait procéder. Bon, je ne vais pas tout vous dire, mais c'est un milieu très difficile où il faut vraiment connaître certaines portes, ouvrir certaines portes pour pouvoir y avoir sa chance. Et moi, je connais très bien Guirou. Le jour où Guirou m'a dit, quand je suis sorti de son bureau, il m'a dit « je le sortirai ». Je peux vous dire que quand vous avez entendu ces mots-là de la bouche de Guirou, vous pouvez avoir confiance. Voilà. Voilà pour votre parcours. Aujourd'hui, vous êtes ici en tant que président de l'association Passion Foot, qui organise notamment des stages à destination des jeunes pendant les petites et grandes vacances. Oui. Alors un stage de plus, j'ai envie de dire, mais non, parce que vous, vous souhaitez inculquer des valeurs différentes sur le plan technique aux jeunes. Oui. C'est-à-dire qu'en toute humilité, je me répète, mais je ne suis pas trop... Comment dire ? On essaie d'être un peu différent et de nous... Pas de nous démarquer, mais de... Moi, si vous voulez, de par ma fonction au quotidien, à l'école et de ce que je connais sur le foot, j'essaie de croiser un peu les deux activités. Et je trouve qu'on devrait aller beaucoup plus loin et qu'on peut être différent en essayant d'augmenter l'exigence et puis la qualité. Bon, concrètement, vous trouvez qu'on balance trop en France ? On joue trop sur le physique, sur la sécurité, les renvoyeurs, vous voulez des techniciens, des tacticiens ? Voilà. Optimiser le nombre de ballons au maximum pour qu'on puisse avoir plus de chances de marquer des buts. Vous savez, maintenant, le profil d'un joueur, vous l'avez à la sortie d'un match. Il suffit de faire Internet et vous allez savoir le nombre de passes, le nombre de ballons qu'il a touchés, et le nombre de duels qu'il a gagnés. Donc tout ça, ça se vérifie. Donc ça appelle quoi ? Ça appelle le talent, une exigence de plus en plus élevée au niveau de la maîtrise de ce sport, de cette activité. Donc je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on différencie un petit peu ce que l'on fait. Et grâce à nos stages, je dirais qu'on essaie, avec les permanents qui m'accompagnent dans ce projet, parce que j'ai 4 permanents, dont un est détaché actuellement en Argentine, justement pour essayer d'installer une antenne en Argentine, une antenne passion foot, eh bien ces permanents essaient d'appliquer un peu et puis d'aller au-delà de ce que l'on sait sur le foot, d'essayer de voir le foot de demain. Si mon fils veut faire un stage, ou ma fille, je ne sais pas si vous avez accueilli les filles, il faut faire quoi ? Il faut aller sur un site Internet ? Alors passionfoot.org, voilà le site, tout est expliqué. Et vous avez tous les détails et les commentaires et ce que l'on fait. Alors c'est 400 euros, mais vous proposez des facilités de paiement aux jeunes en difficulté. L'idée, c'est d'exclure personne. Nous sommes en association et nous avons un côté très social et nous accueillons toutes les personnes. Et nous prenons en compte les difficultés que peuvent les passagères, que peuvent avoir les familles. Il y a une adhésion. Les personnes sont adhérentes et participent à la vie de l'association. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Bruno Mignot. Vous me renvoyez le ballon. Je l'attrape avec grand plaisir. Et tout cela pour vous proposer la chronique de Julien Duponchel, la Haute-Normandie, celle de l'histoire, du patrimoine, de très nombreuses anecdotes, des personnages. Ce soir, Julien Duponchel s'intéresse à Théodore Monod. On regarde tous ensemble. Oh la vache ! Oh de l'eau ! Oh je suis épuisé là ! Bonjour à tous, je viens de faire un trek. Je suis aujourd'hui au milieu du désert du Sahara, sur les pas de l'illustre Théodore Monod. Attendez, je reprends mon souffle. Non mais Julien, tu fais quoi là ? Ça marche pas du tout. Ah bon ? Bah non. Si je me mouille les cheveux, genre 50 degrés... Non mais ça se voit trop que t'es pas au Sahara en vrai. C'est vrai ? Mais oui, arrête, fais comme d'habitude, c'est beaucoup mieux. Ok. Bah ouais. Ok, allez, revenons à nos vaches. C'est la même chose que revenir à ces moutons, mais made in Haute-Normandie. Théodore Monod, juste ici, est un professeur humaniste, scientifique, auteur, la liste est longue, rouennais. Il est né en 1902 dans la ville au Sans-Clocher, je vous parlais bien évidemment de Rouen, et non pas de Caen, Dijon, Poitiers, Prague, Reims, Troyes ou même Bratislava qui porte le même surnom. Professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, il se spécialisa très vite dans l'étude du Sahara et s'en lança à l'assaut des zones encore inexplorées de ce grand désert de 9 400 000 km². Pour que tout le monde comprenne mieux, la superficie du désert est égale à 783 fois la Haute-Normandie. Ça en fait de l'exploration. En 1927, il découvre à Essouk, au Mali, le squelette de l'homme d'Asselard, estimé vieux de 6000 ans, et également le tout premier squelette d'homme préhistorique du Sahara. C'est pas rien quand même. En 1948, toujours en quête de sensations fortes, Théodore se porte volontaire pour expérimenter le premier vaisseau des profondeurs, le bien nommé Batiscaf. Il se lança dans l'aventure avec le créateur de ce vaisseau, Auguste Picard. Tadam ! Après 15 minutes de descente dans les profondeurs, ils furent contraints de remonter. Résultat des courses, ils n'en sortiront qu'au bout de 12 heures. Heureusement qu'ils s'aimaient bien ces deux-là. 7 ans plus tard, âgé de 53 ans, il réalise un record, et pas des moindres, a world premiere ! 1300 km de désert parcouru sans aucun point d'eau. De son expédition surhumaine, il ramena plus de 20 000 échantillons d'animaux, de plantes et de minerais. Ainsi, et je vous demande de prendre de quoi noter pour ne rien rater, c'est découverte en quelques chiffres. 2, c'est le nombre de familles végétales. 38, le nombre d'espèces. 8, familles d'animaux. Et 130 espèces d'animaux. Et non, je n'insulte personne. Ce roi né, made in Haute-Normandie, fut le grand spécialiste français des déserts. Il s'est éteint le 22 novembre 2000, à l'âge de 98 ans. Tous mes respects, monsieur Monod. Allez, quant à nous, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, et surtout, la bise, mes chers aux normands. Voilà, c'est le retour et la continuation en direct sur le plateau de la quotidienne sur LCN. Félix, on accueille un nouvel invité qu'on va retrouver tout à l'heure. C'est Jérôme Mercé, avocat. Vous nous parlerez de médiation, justement, des conseils pratiques qui vont vous intéresser. Vous allez voir. Pour l'instant, on va filer en plateau A, retrouver Régis, retrouver Jérôme Coge. C'est vendredi, vous savez, on sait finalement, on a décrété qu'on avait une mission, c'est-à-dire vous rendre beau, fort et en forme juste au début du week-end. Regardez bien, c'est plein de conseils qui vont vous modeler le corps comme des vrais sportifs. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes avec Jérôme Coge, comme d'habitude. Bonsoir. Et Corinne, votre cobaye habituel. Et là, j'ai l'impression que ça va un petit peu la trouille. Je ne sais pas ce que vous voulez préparer cette semaine, mais on ne la sent pas à l'aise. Aujourd'hui, on va voir un exercice qu'on appelle le burpee, qui permet de travailler le burpee. Le burpee, d'accord. Un terme anglo-saxon qui désigne un petit exercice qui permet de travailler le cardio. Quand il pleut et qu'on est obligé de rester chez soi. Et ça tombe bien. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, ça y va. Pour aller dehors, c'est compliqué. Donc, cet exercice-là, je vais quand même préciser qu'il nécessite une bonne condition physique. Voilà, Corinne est pour ça un top. Voilà, il est assez difficile à réaliser. En gros, il faut avoir fait tout ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Oui, depuis quelques mois quand même. Mais je me dis que dans nos téléspectateurs, on a aussi des gens qui ont envie de quelque chose d'un petit peu plus puissant. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir quatre variantes. Et donc, cet exercice consiste à enchaîner un seau en extension et une pompe. Et nous allons voir quatre façons de le faire pour monter petit à petit la difficulté. Donc, on va faire avec Corinne, on y va. Donc, on va d'abord faire la première version la plus facile qui consiste à faire un seau en extension suivi d'un aller-retour de jambes au sol et une pompe. Et on repart sur un seau en extension. On y va, Corinne ? Donc, on fait cinq mouvements. On y va, c'est parti. Hop. D'accord. Ah oui, quand même. Allez, Corinne. Je ne planche pas. Il faut aller jusqu'au bout. Et de quatre. Et de cinq. D'accord. Voilà. Donc, c'est la première version qui fait déjà monter un petit peu le cardio. Il est en couleur d'un coup. Voilà. On commence déjà à avoir bien chaud. On peut augmenter la difficulté en faisant un travail de jambes supplémentaires. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc, maintenant, on va faire le même exercice. Avec une position écart des jambes. D'accord. C'est le même avec les pompes en écartées. On y va. C'est parti. Hop. Écart. Bon. Ce n'est pas grave. Le décor, ce n'est pas grave. Allez, Corinne. Écart. Ah oui, donc, il y a un petit truc en plus. Hop. Et ça remonte. Et encore. Et encore. Et voilà. Ça va ? Ça va. Donc là, on va travailler un petit peu plus au niveau des jambes, les adducteurs. D'accord. Sur la position écart. Même lui, il souffle. C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Ensuite, on va travailler un petit peu plus avant sur les bras. Pour ça, on va décaler les mains. Et on va faire nos pompes avec les mains décalées. On y va ? Donc, on va faire un premier saut. Si c'est difficile, vous le laissez faire. On va faire un premier saut main gauche au niveau de la poitrine. Main droite en l'air. On y va. Hop. On pose les mains de la même façon au sol. Et on fait la pompe. On inverse la position des mains. Et pourquoi les mains comme ça ? Donc. Corinne va continuer pendant que j'explique. Alors, pourquoi les mains comme ça de travers ? La main qui est proche de la poitrine fait plus travailler le triceps. D'accord. La main qui est en l'air, étant plus écartée, va faire plus travailler les pectoraux en supplément. D'accord. Et le fait de sauter comme ça, c'est important ? Alors, en fait, c'est l'alternance qui fait que l'exercice est très difficile. Et du coup, vous faites monter le cardio. Sur cet exercice, vous pouvez atteindre des pulsations d'une course à pied, 160-170 pulsations. Et on est censé faire ça combien de fois ? Alors, vous faites des séries de 10. Vous prenez une bonne minute de récup entre chaque. Et vous prenez une douche après, parce que là, vous êtes déjà en dehors. C'est bien, je trouve, c'est un peu à temps. C'est génial. Allez, avant de se quitter, comme d'habitude, quelques rendez-vous. Ça joue ce soir en basket à 20h à la salle Jean Fourré. C'est le derby, le quatrième derby de la saison entre l'ALM d'Evreux et le SPO Rouen. D'ailleurs, on reviendra lundi à 19h dans le grand retour de Sport en Seine, juste après La Quotidienne, avec le président André Rostol, le président de l'ALM d'Evreux et Maxime Courby du SPO Rouen. On reviendra sur ce match en détail. A noter que pas de football ce week-end au niveau de la Ligue de Normandie, puisque les conditions météorologiques, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être vu dans votre jardin. Eh bien, c'est très, très compliqué. Donc, pas de football. En tout cas, un autre rendez-vous tout ce week-end, le national d'hiver de pétanque au bouleau de Rome Henri Salvador de Saint-Pierre-les-Ele-Boeufs. A noter la venue de grands joueurs, dont Philippe Quintet, 12 fois champion du monde. L'équipe championne de France en titre sera aussi présente. Environ 1 000 joueurs venant de toute la France ainsi que Belgique tenteront d'obtenir le titre suprême, le national de pétanque, donc la salle Henri Salvador ce week-end, donc tout ce week-end. Vous pouvez y aller, il y a déjà eu des compétitions aujourd'hui, il y en aura demain et dimanche prochain. Voilà pour les rendez-vous. Sylvain, vous êtes-vous un as de la pétanque ? Je ne sais pas, c'est vous qui le dites, mon cher Rémi. Je vous pose la question. En tout cas, avec ce que vous avez vu, pas beaucoup fait d'efforts, comme d'habitude. Je vois que vous comptez les points. Vous faites le sport en costard, vous. Oui, merci pour lui. Je ne sais pas, enfin moi la pétanque, je fais ce que je peux, mais alors vous, si vous avez bien regardé, c'était l'entraînement Spiderman. Oui, c'était un peu ça, c'était un peu ça, c'était un peu ça, mais avec plus de cardio. Voilà, c'est tout pour le sport pour cette semaine. On se retrouvera évidemment lundi. On reste avec La Quotidienne, avec Sylvain. Tous en forme, sur la chaîne Normande, avec Elkosport. Eh bien oui, tous en forme, en tout cas, on l'espère, avec tous ces petits trucs qu'on vous donne tous les vendredis. Vous pouvez d'ailleurs, si les exercices vous intéressent, si vous souhaitez les refaire, évidemment, ça paraît logique, normal, mais vous pouvez ne pas y penser. www.lachainnenormande.fr Et dès le lendemain, vous trouvez les émissions en replay. Et voilà, voilà, Régis qui arrive, il a souffert. Vous avez souffert à rester immobile dans votre beau costume. Moi, encore 1 et 0, moi, encore 1 et 0. Et donc, disais-je, sur le replay, www.lachainnenormande.fr, eh bien vous retrouvez bien sûr les émissions et vous pouvez tranquillement les remettre dans votre salon où vous voulez pour refaire tous ces exercices qui ne sont pas faciles. Là, c'était compliqué. Là, c'est vrai que c'était... J'ai chaud au rayon de l'œil. Ça m'a pu transpirer. Bon, eh bien, vous vous reposez, Régis, vous posez tranquillement, vous reprenez votre respiration pour aborder la dernière partie de l'émission qu'on va retrouver tout à l'heure avec Jérôme Mercier. Pour l'instant, c'est la minute de l'emploi et de la formation. On vous présente le CAP Maçonnerie. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Salut, c'est Manu. Je vais vous présenter la formation CAP Maçonnerie. La CAP Maçonnerie, c'est justement de la pratique. Donc, il y a beaucoup d'heures de pratique. Il y a des heures aussi de théorie avec de la technique, du dessin technique. et un peu d'enseignement général pour ceux qui en ont. Donc, de la PSE, de l'histoire, géographie, mathématiques, français, les sciences. Certains sont diplômés. Moi, je le suis, certains ne le sont pas. Et donc, automatiquement, ceux qui sont diplômés n'ont pas d'enseignement général. Alors, moi, aujourd'hui, je bossais sur un muret. Donc, il fallait que je fasse un muret en bloc de béton avec un retour et un pilier de briques juste à poser. Et il fallait qu'aujourd'hui, c'est le tout, avec des chapeaux sur le dessus du muret. La CAP Maçonnerie, c'est environ 600 heures. Il y a, je crois que c'est 14 semaines de stage, à peu près. Donc, on est reparti sur plusieurs stages. Et puis, le restant, c'est au Greta, ici. Et puis, au lycée Auguste Perret, en atelier. C'est plutôt rapide par rapport à un CA plus classique, qu'on fait en apprentissage. Moi, mon projet, c'est justement de pouvoir trouver un travail rapidement en faisant cette formation. Grâce à cette formation, je vais pouvoir acquérir de l'expérience et trouver un travail rapidement. C'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. Dernière partie de l'émission de ce soir, de vendredi, de cette dernière émission de la semaine. Mais bien sûr, vous nous retrouverez dès lundi prochain. Avec une formule, d'ailleurs, qui évoluera un petit peu. Vous verrez ça. N'hésitez pas à vous connecter sur le canal 33 de la TNT ou le canal 269 des Box Orange pour nous suivre aussi à partir de lundi prochain. Pour l'instant, au registre des conseils pratiques, des conseils de la vie au quotidien qu'on vous présente régulièrement dans la quotidienne, par exemple la conso, par exemple l'immobilier, par exemple le notariat. Et bien ce soir, c'est du juridique, mais encore une fois, très pratique et très concret, Félix. Oui, on va parler de médiation avec Jérôme Rcé, qui est avocat à Rouen. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Alors déjà expliquer pour le grand public ce qu'on englobe dans médiation, quand on peut avoir recours à la médiation et pourquoi, selon vous, ça peut faire gagner du temps par rapport à une procédure judiciaire classique ? Alors la médiation, c'est une manière d'arriver à trouver une solution dans un différent qui oppose des partis. Ce peut être de toute nature, ce peut être familial, dans l'entreprise, entre entreprises, entre associés. Quel que soit le secteur d'activité, on pense que l'on peut trouver des solutions qui permettent de ne pas aller vers le tribunal ou qui permettent, lorsqu'on est au tribunal, de mettre un terme indifférent par un accord. Comment fait-on ? Ce n'est pas seulement de la transaction, de l'arrangement. On a coutume de dire qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas seulement une affaire de gros sous ? Non, ce n'est pas une affaire de gros sous. Et la médiation aujourd'hui, c'est un mouvement qui se développe, qui n'a pas pour objet de désengorger les tribunaux, bien qu'on sache que les tribunaux sont fort occupés et ne peuvent pas toujours répondre à toutes les situations. C'est un mouvement qui a pour finalité de permettre d'abord aux gens qui sont en litige de comprendre pourquoi ils sont en litige, de démonter leurs conflits et de les aider ensuite à construire une solution d'avenir. Voilà en quoi la médiation est intéressante par rapport à la justice traditionnelle. Est-ce qu'on pourrait dire, j'ai remercié, que finalement c'est une certaine approche plus psychologique du règlement des différents que judiciaire ? C'est d'aller chercher, vous l'avez dit d'ailleurs, offrir la possibilité à chacun de se comprendre mieux et de comprendre le différent au travers de la vision de son potentiel adversaire. Elle n'est pas nécessairement plus psychologique parce que le droit judiciaire est également psychologique. mais c'est une approche que l'on peut qualifier de plus respectueuse d'autrui et de plus moderne, une approche contemporaine qui est le signe d'un monde qui évolue vers sa maturité. Alors, est-ce que les deux parties doivent être d'accord pour avoir recours à une médiation ? Oui, elles doivent être d'accord et c'est l'originalité de cette pratique. On ne peut pas l'imposer. De même, l'on ne peut pas obliger une partie à suivre une médiation jusqu'à son terme. Si elle estime devoir arrêter et saisir le juge, en cours de médiation, elle a le droit. C'est une pratique qui n'est qu'une alternative à une solution juridictionnelle. Alors, d'un point de vue très pratique, je suis là pour ça, donc le côté pratique, j'ai un souci avec mon voisin, j'ai un souci avec qui que ce soit, je vais où, je fais quoi, j'appelle qui, je contacte qui pour avoir la notion de médiation ? Alors, d'un point de vue très pratique, vous avez un souci avec votre voisin, vous rencontrez un avocat, et votre avocat écrit à ce voisin qui vous pose des difficultés. Donc c'est l'avocat qui fait la démarche, c'est pas nous en tant que... Attendez, je vais vous dire également ce qu'il est possible de faire. Et il écrit, les deux avocats se parlent, envisagent les chances que l'un et l'autre a d'obtenir une bonne décision, ils se disent, finalement, ne serait-il pas opportun de tenter de trouver une solution par le recours à la médiation ? Ils interrogent un centre de médiation, qui peut être le centre de médiation du barreau de Rouen, mais tout autre centre de médiation, qui désigne un médiateur, qui reçoit les parties, et qui les recevra une fois, deux fois ou trois fois, selon la difficulté du litige, et qui parlera avec les uns et avec les autres, et qui posera des pistes qui permettront de construire l'avenir. Ça, c'est une première manière qui suppose le passage par le cabinet de l'avocat. Mais ce peut être un recours direct. Les deux parties, si elles ont le sentiment de ne pas être très loin d'un accord, si elles comprennent que leurs différends procèdent de l'incapacité dans laquelle elles ont été de se parler, toutes les deux, peuvent se dire, finalement, on va demander à quelqu'un de nous aider à trouver ensemble la solution, et nous n'irons pas chez le juge. Nous resterons à ce niveau-là, et nous construirons ensemble notre accord. Mais ce n'est pas seulement le différent entre voisins. C'est peut-être tout autre de sorte. C'est un exemple. Félix, est-ce que, selon vous, la médiation est adaptée aux conflits et aux litiges professionnels ? Est-ce que, je prends un exemple extrême, est-ce que quelqu'un harcelé moralement a plutôt intérêt, selon vous, à saisir les prud'hommes ou à passer par la médiation ? Alors, il est libre de saisir les prud'hommes ou de tenter une médiation. L'employeur, quant à lui, a l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité au travail de ses salariés. Et le mal-être au travail, le risque psychosocial, fait également partie des obligations auxquelles l'employeur ne peut se soustraire. Il doit veiller à la santé de ses salariés. Donc, lorsqu'il existe un litige qui apparaît entre salariés dans l'entreprise ou entre salariés et la direction de l'entreprise, il est tout à fait possible, en amont de la phase judiciaire ou juridictionnelle, de saisir un médiateur qui va comprendre le litige, remonter à la source du différent entre les personnes qui n'est pas toujours là où on croit le trouver. C'est peut-être une toute autre raison que celle dont on lui parlera qui est à l'origine de ce procès ou de ce litige et qui va ensuite les aider à construire l'avenir ensemble. La médiation, ça s'applique, surtout aux situations dans lesquelles on est amené à continuer à exister ensemble. La famille, le travail, l'entreprise, des partenaires sur un même métier ou dans un même environnement économique. Est-ce que la médiation est onéreuse ? Par exemple, au Prud'homme, on sait qu'on peut y aller sans avocat, sans argent. On peut aller au Prud'homme sans dépenser un euro. Est-ce que la médiation, c'est le cas aussi ? Alors, la médiation peut faire l'objet d'une aide juridictionnelle. Donc, dans ce cas, elle n'est pas plus onéreuse qu'un procès. La médiation, lorsque les parties, dans un différent familial, vont vers un centre de médiation, elles reçoivent les conditions d'intervention financières de ce centre. Et les conditions d'intervention sont de quelques dizaines d'euros. Bien. En dehors de cela, il existe des médiations qui sont décidées par les parties, qui ont recours à un professionnel qui travaille à son tarif, à son barème. Et le barème des avocats est tout à fait consultable sur le site de l'Ordre des avocats et bien évidemment auprès de chaque avocat. Régis ? Oui, une petite question. Qui sont les médiateurs ? Ce sont principalement des gens dont le métier est un ancien avocat ou ça peut être un petit peu monsieur tout le monde ? Alors, ce n'est pas monsieur tout le monde, car pour être médiateur, il faut avoir appris, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas de l'arrangement à la petite semaine que la médiation. Il faut connaître la nature des gens, il faut avoir appris la psychologie du différent, du conflit, il faut connaître un peu de droit. Donc ce n'est pas monsieur tout le monde. Il y a des avocats, évidemment. La maison de l'avocat à Rouen fournit une liste de médiateurs qui sont des avocats formés à la médiation, qui ont suivi une formation qui est de l'ordre de 150 heures de formation universitaire et pratique. Donc c'est une formation réelle. Mais il existe dans d'autres professions, professions juridiques, des centres de médiation. Si vous voulez prendre contact avec les avocats, 12 à Léogène de la Croix, Maison de l'avocat, numéro de téléphone 0232 70. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire, j'ai remercié, que pour conclure, vous l'avez dit, c'est une forme de résolution des conflits et des différents plus modernes, enfin modernes en tout cas. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de bon sens, en quelques mots de conclusion ? C'est une forme de bon sens, mais c'est une forme de respect. C'est une forme de maturité. Et c'est une bonne manière de terminer indifférent en continuant à regarder l'autre dans les yeux et à voir l'avenir ensemble. Voilà. C'est un métier de télévision. Parce que vous êtes beaucoup de médiateurs aujourd'hui. En tout cas, la version qu'on a entre les voisins, par exemple, des gens qui viennent... Oui, il y a beaucoup d'émissions de télévision qui jouent ce rôle de médiation. Voilà, qui jouent ce rôle de médiation. Ça se fait beaucoup. Voilà. Évidemment. Eh bien, écoutez, un grand merci. Je rappelle que vous êtes avocat et que vous êtes ex-bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen. Voilà. Il nous a paru intéressant, en tout cas, de vous faire profiter de cet éclairage sur une façon peut-être à laquelle vous ne pensiez pas pour résoudre des différents. Malheureusement, dans une vie, on est nombreux à en rencontrer de ces différents et on ne sait pas toujours comment les résoudre et comment arriver à leur terme. Au mieux, d'ailleurs, de tous les partis. D'ailleurs, on dit toujours le meilleur accord, c'est l'accord gagnant-gagnant, de toute façon. C'est l'accord que l'on a construit ensemble. Voilà. Eh bien, c'est ça. C'est le rôle de la médiation. Merci beaucoup. Nous nous retrouverons, c'est la fin de l'émission de ce soir. Nous nous retrouverons lundi, Félix, pour une version de la quotidienne. Relouquée. Relouquée, un peu en évolution. On peut en dire quelques mots ou bien on découvrira lundi. On laisse un peu de suspense. On laisse un peu de suspense. On laisse passer samedi, dimanche, le week-end. Voilà. Eh bien, on vous donne envie de nous retrouver dès lundi en direct à 18h15, toujours le même horaire, avec une nouvelle formule de la quotidienne pour être plus proche de vous, pour davantage encore vous intéresser. Ce qui ne change pas, c'est... Il y aura du sport et régie ce lundi, rassurez-vous. Ce qui ne change pas, c'est l'adresse mail à la chaîne normande.fr et puis le site internet, bien sûr, à suivre sur LCN à 19h15, c'est Place au cinéma. Et après, à 21h, ce sera un documentaire dans la série Découvrir le monde. On vous présentera la Chine. Il nous reste à vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon week-end et à vous dire, nouvelle formule, à lundi. Bon week-end. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501